Et bonjour, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Zelda... The Legend of Zelda Breath of the Wild Caleçon Challenge, j'espère que vous allez bien. On va parler à cette personne ? Bonjour, peu jeune âme. Je peux t'aider ? Comment ? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Gerudo ? Non, je ne crois pas. Désolé de ne pas pouvoir t'aider. Regardez son visage, observez son corps. Regardez son visage. Ne me regarde pas comme ça, ça me gêne. Oh, t'es jolie. Oh, comme c'est gentil. Tu trouves pas ma tenue ravissante ? Elle te plaît ? Je suis sûr qu'elle t'irait bien à toi aussi. D'ailleurs, elle te rendrait encore plus séduissant. Ce n'est pas donné, bien sûr, mais ça va te changer la vie, tu verras. Alors, je te vois un ensemble pour 600 rubis. Ouais, j'achète, vas-y. Marché conclu. J'en ai choisi un qui t'ira à merveille. Vas-y, Mello. Ne t'inquiète pas, je ne regarderai pas. Et là, on va devoir transgresser. Et mettre une tenue. On n'a pas le choix. Je suis désolé, on n'a pas le choix. Adorable. Je savais que ça tirait comme un gant. Comme ça, tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Avec la pose de Link. Avec ses vêtements, personne dans les environs ne se doutera que tu es un garçon. En plus, comme c'est une tenue Gerudo, elle est très aérée. Tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite. Ça m'a fait vraiment plaisir. Reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi. Fais attention au vent. Reviens voir si tu veux encore te déguiser en fille. Ouais, non mais... Une tenue, ça me suffit. Voilà. Donc on a trouvé le marchand. El famoso marchand. Du coup, euh... Ouais, ouais, ouais. Alors bon, on va mettre la tenue... Enfin... En vrai, je devrais pas garder cette tenue. Oui. C'est bon, tu n'as pas l'air louche. Garde ça pour toi. Mais j'ai une soldate de la cité Gerudo. J'enquête sur des bandits qui sévissent loin de la cité. Le gang des Yigas. Il paraît qu'ils se déguisent en voyageurs pour commettre des crimes. C'est pour ça que je suis habillé en civil. Ou avec un gros bouclier sa mère, quand même. Si l'un de ces bandits essaye de se faire passer pour un voyageur, je pourrais le démasquer avant qu'il ne me repère. Alors, sauf si tu racontes ça à toutes les personnes que tu croises. Par contre, en vrai, on va aller faire ça. On va se tépé. Parce que c'est un peu de la triche de faire le trajet avec la tenue. On rappelle qu'on n'a pas le droit, normalement. Normalement, tout le jeu, il a affaire en caleçon. Mais là, on n'a pas le choix. Si on veut rentrer chez les Gerudo, je suis obligé de transgresser. On devra transgresser aussi à un autre moment dans le jeu. Mais on n'y est pas encore. Salut. Salut. Parce qu'elle est mignonne, cette fille. Tout à fait mon genre, en plus. Toujours à mater ? Quoi ? Pas du tout, je mène une enquête. J'ai une impression de déjà vu. Attendez, il est où Benjamin ? Je ne sais plus comment il s'appelait. Le mec avec ses bottes de sable. Attendez, on peut le prank. Ah, il est là. Viens ici. Ah, mais non, mais ne cours pas. Arrête de courir. Ah, mais au secours. Ça va, ça va ? Je m'appelle Tuska. J'ai 35 ans. Je suis célibataire et ma passion dans la vie, c'est le jogging. Tout le monde me dit que du bien de moi. On me dit souvent que je ne sais jamais quand m'arrêter. Tu te promets toute seule ? Ça te dirait de... Tu cours bien ? Oh, tu as remarqué mes bottes de sable ? Je peux courir facilement sur le sable quand je les porte. C'est très pratique, tu sais. Et puis, c'est tellement plus agréable de faire son jogging en portant ces jolies petites choses. Si tu veux, on pourrait... Donne tes bottes. Comment ? En vrai, on le pigeonne, c'est terrible quand même. Ah, non, ces bottes de sable sont très rares, tu sais. J'aimerais beaucoup te les donner, mais... En même temps, ce serait dommage de passer une occasion. À côté d'une occasion de bien me faire voir. Ah non, en fait, je veux bien te les donner, mais j'ai une toute petite condition. Tu connais l'histoire de la huitième héroïne ? La huitième... Ah bon, puisque tu n'y connais rien. Pardon ? C'est une façon de parler, ça ? Vu que t'es un inculte. Ah, une inculte. Je vais t'en parler. La légende des Contris Gerudo parle de cette héroïne. Alors qu'en fait, il en existerait une huitième. Personne ne sait pourquoi son existence même a été effacée de l'histoire. Mais ce rumeur au sujet d'une héroïne fabuleuse me passionne depuis ma plus tendre enfance. Alors voilà, c'est simple. Tu la trouves et moi, je te donne mes bottes de sable. Je suis généreux quand même. Ouais, je vais la chercher. Héhé. On voulait autrefois un véritable culte à la huitième héroïne. Elle sera encore vénérée dans les hauteurs Gerudo. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a surnommée la géante de bronze. Ça peut t'aider, il y a quelqu'un à la cité Gerudo qui en connaît long sur la légende des sept héroïnes. En tout cas, si tu trouves la huitième, tu voudras bien la montrer. Si tu veux que je te croie, ramène-moi une preuve visuelle du haut de son corps. Ah tiens, je voudrais te prêter ça. Elles seront sûrement utiles. Les bottes des neiges. Les bottes de neige. Ah, c'est trois de... Je pensais que c'était un. Ces bottes empruntées à Tuska ont été conçues pour répartir le poids de leurs porteurs, lui permettant de marcher dans la neige profonde sans être ralenti. Dans les régions froides comme les hauteurs Gerudo, la neige est tellement épaisse qu'il est difficile de se déplacer. Avec ces bottes des neiges, ça ne sera pas un problème. En fait, tu seras même encore plus rapide que sur le sol du sol normal. Je vais y arriver. C'est vraiment dommage qu'on n'en fasse plus de nos jours. Sinon, je te les aurais donné. Ah ouais, 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 t'inquiète. Ah, il y a un paquet de gens qui se sont intéressés à l'huitième héroïne, mais ça n'a jamais rien donné. À mon avis, ce n'est qu'une légende urbaine. Enfin, pendant qu'elle cherche, on va forcément se rapprocher. Et là... Ouais. Ouais, ouais, super, ouais. Bon. Honk, honk. Alors... Salut. Ça va, ça va ? Vasak, dans la cité Gerudo. Tu trouveras le plus grand marché, dit Hyrule. Selon une ancienne tradition, seuls les vaïs peuvent entrer. Nous gardons cet endroit pour empêcher l'accès à tout individu suspect. Mais je t'en prie, tu es la bienvenue. Les vaïs ? Ah non, pas les vaïs, hein. On prononce vaï. Faut bien insister sur le i très bas. Dans ta langue, ça signifie femme. Et voye signifie homme. Facile, n'est-ce pas ? Déjà vu cette scène. Et voilà. On a infiltré la cité Gerudo. Pour enlever notre équipement, en vrai. Et nous, voilà. Nous nous y voilà. On va fouiller la cité. Oh, un coffre. Ils sont sympas, quand même, les Gerudo. Ils te laissent des coffres avec 100 rubis à l'intérieur, à l'entrée. C'est quand même cool, hein. Ces morses des sables ont été dressées par ma bosse, Fressa. Ils sont plus rapides que ceux qui se trouvent dehors. Ils attendent leur maîtresse quand on les laisse seuls. C'est un énorme avantage, crois-moi. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai vu ça, ouais. Ma bosse est la meilleure pour dresser ces petits monstres. D'ailleurs, c'est elle qui a dressé ceux qui participaient à la course de morse. La course de morse. C'est un sport traditionnel, Gerudo. Une course dans laquelle les concurrents sont tirés par des morses des sables. Ça t'intéresse, sort de la ville par la porte sud-est, puis va directement à droite. Tu verras le portail de la course. Ah ouais, ça s'intéressera un jour. Est-ce qu'il y a une différence ? Non, c'est des morses des sables. Pas des morses des sables domestiques, quoi. Très bien. Attendez. On doit se dépêcher d'aller où, elle ? Mais, reviens ici ! Ah mais, c'est frais, ça. Ça va, ça. Que vient faire un voye, ici ? Hein ? Tu peux tromper les autres vailles, mais ça ne prend pas avec moi. Ça dit ? Ce que tu fais, mais parfaitement égal. Mais puisque t'es là, tu voudrais pas rester un peu pour discuter avec une vieille vaille comme moi ? Cette statue, euh... Cette statue de la déesse est apparue bien avant que je sois née. Plus personne ne croit en elle de nos jours, et les autres ont tendance à éviter l'endroit. Un peu comme elle m'évite, moi. Mais on se termine actuellement en compagnie. Hé hé, ça me rappelle le bon vieux temps, de discuter comme ça avec un voye tout fringant. Tu restes encore un peu ? Parle-moi de toi. J'en ai peut-être pas l'air, mais j'étais une reine de beauté dans mes jeunes années. Je faisais tourner la tête de bien des voyes. Ah mais... J'étais la poursuite d'une chimère. Je cherchais les temps des amoureux. Je pouvais rencontrer celui qui, selon la légende, deviendrait le voye de ma vie. J'ai donc parcouru Hyrule en tous sens et sans répit. Et crois-tu qu'il arriva ? Avant même que je m'en rende compte, j'étais devenu une vieille vaille. Au final, j'ai jamais trouvé l'étant des amoureux. Je n'ai jamais trouvé de mari non plus. Eh bien, pourquoi tu fais cette tête ? C'est une histoire amusante, tu devrais en rire ! Hé hé hé. Je dois y aller. N'oublie pas de vivre ta vie de pleinement, s'il ne veut pas finir comme moi. Allez ! Allez, on va choper les cœurs. Allez, 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 les cœurs. Vas-y, récupère derrière cette taille de cœurs. Je... Je ne regarde même pas. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. On ne regarde pas. Les réceptacles d'endurance. Ouais. Allez, encore un cœur. Je spam A. Je suis en plein. Je spam le bouton. Tic, 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 tic. Je... Non, voilà. Ouais, super. Allez, hein. Ouais, plus que deux cœurs. Plus que deux cœurs et... On pourra prendre de l'endurance. Alors en vrai je pourrais faire autrement mais j'ai pas envie de gâcher de rubis Un arc Gerudo Les Gerudo se servent à cet arc habilement décoré pour atteindre leur cible de loin quand elles chassent ou combattent dans le vase de désert Ah j'avais de la place Incroyable Je suis pas obligé de jeter un truc pour une fois Le mot de passe A La réponse A Ensuite S Et G Et en dernier L'étoile Va donc voir au bar si j'y suis Elle demande leur de te servir du lait tiens Super Le secret du colp secret Hum hum Très bien Là on vend des champis Alors attendez Ah bah voilà Le champi à remous on l'avait pas en photo Et le champi glala non plus Quand même pratique C'est quand même pratek Vas sac Vas sac 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 de venir voir ma marchandise Dis moi Ce corsage de demoiselle te va ravir ma jolie Ça dirait de m'acheter le même mais dans un autre coloris Ah bah non Je t'avoue que non Je t'avoue que Je t'avoue que je l'ai déjà fait et ça m'apporte rien donc non Je me demande comment une frêle hylienne comme toi a bien pu atteindre la cité malgré la créature divine En tout cas je te félicite Le chef dit que tout va bien et qu'on a rien à craindre Rien ne garantit que cette bête laissera la cité tranquille Je me sens vraiment pas rassurée Je pense tellement que je n'endors plus la nuit La chef ? La chef de notre cité et de notre peuple s'appelle Riju Elle est forte et brave Notre chef précédente est morte jeune Laissant sa fille unique sur le trône Et comme si les ravages de la créature divine ne suffisaient pas Le palais a d'autres problèmes en ce moment Il paraît qu'ils sont un peu dépassés par les événements là-bas Créature divine ? Tu as traversé le désert Guéroud pour arriver ici non ? Tu as bien vu une créature géante qui s'y promène non ? Elle a paru subitement en voilà déjà quelques temps Je ne suis déjà pas très rassurée de savoir qu'elle se promène tout près de la cité Mais en plus il paraît qu'elle fait tomber de la foutre sur quiconque l'approche Imagine si elle est née ici La chef dit que cette créature était la divinité protectrice de nos co-régions Mais c'est difficile à croire Enfin, je ferais mieux de m'y faire C'est pas comme s'il m'inquiétait à aller changer quoi que ce soit Je vais m'amuser un peu Je vais prendre une bonne nuit de sommeil pour oublier tout ça Tiens, une va hélienne Ça va, ça va Ma va, bah Enfin, mon aïeul dans ta langue me disait toujours Un bon alcool se déguste avec un durian de max Je ne sais pas pourquoi, mais elle insistait tant qu'il devait y avoir une bonne raison Ouais, tu veux que j'achète des durians ? Non, c'est non On se cache le veuil idéal Elle est jolie ta tenue Ça change de ce que les Gerudo portent d'habitude Euh... On a à peu près la même tenue, j'ai juste un voile qui me couvre le visage en plus Mais d'accord Tu dois avoir du succès auprès des veuils avec ça Roh, j'ai moi-même quitté la cité Gerudo avant de trouver un veuil avec qui fonder une famille Comme c'est la coutume Mais j'ai le mal du pays dès que je m'éloigne du désert, alors je ne suis pas allé bien loin Je crois que je vais simplement rester dans le coin et attendre qu'un veuil bien, bien comme il faut, passe par ici Mais ne prends pas exemple sur moi Pars à l'aventure et trouve un beau veuil fort et courageux Allez, bonne chance à nous deux Mais t'es au courant que les veuils peuvent pas venir dans ton village, dans ta cité Donc si t'attends ici, j'ai elle J'ai la chef Salut C'est pas de chance On va dire qu'on a connu des jours plus heureux Ouais 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 On sera complètement remis sur pied Ouais euh, je sais pas si euh, ouais A l'aide J'arriverai à te guérir, c'est promis Ah mais oui, c'est vrai qu'on doit euh On doit récupérer un vaimizoi C'est bientôt mon tour Toi aussi, t'es venu pour les fameux massages relaxants de Braseria Il paraît que sous ses doigts C'est comme si on renaissait physiquement et mentalement Mais personne ne m'avait parlé de l'attente C'est fou ce que c'est long Ça m'agace Et toi, t'es déjà passé ? Ah c'était génial ouais Tu mens T'es allé être étiré et fatigué Comme si tu tentais d'une traversée du désert Il paraît que le massage relaxant de Braseria Rafraîchit le corps et l'esprit Alors je sais que tu mens Ah non non, il faut que je me calme Je suis venu ici pour me détendre Je dois éviter les conflits Alors m'énerve pas C'est bon, ça va C'est quoi, j'ai envie de le prendre le massage Juste pour t'emmerder Est-ce qu'on va faire ça ? Sûrement Après j'ai encore des cœurs J'ai encore un cœur et demi à perdre Avant de faire le massage Ce sera vite fait Ça va vite arriver Sachez l'homme Ouais ouais Euh non Attendez mais Ah non, je suis pas encore passé ici Mais attendez Oh là là Mais il y a Au sucre On va passer par là Salut Eh tu connais la rumeur Ça y est J'ai enfin réussi à obtenir ce fameux mot de passe Ah ouais Troube pas que cet endroit est bizarre Perso je suis curieuse J'aimerais bien y faire un tour Alors écoutez Le mot de passe Attends Eh toi Ça te prend souvent d'écouter les conversations privées Nous parlons de choses importantes qui ne te regardent pas du tout Alors du balai Tiens ces vêtements Il y a une délégance Gerudo J'ai hésité à me les acheter Ils ont l'air confortable Hein Eh mais Tu serais pas Un garçon Non pas du tout J'en étais sûr Alors comme ça Tu as réussi à rentrer dans la cité Sans que personne ne voit le subterfuge Pas mal Bon Il faut dire que les Gerudo Ne s'attachent pas vraiment aux apparences Ça aide Hé T'inquiète pas Ton secret est bien gardé avec moi Entre Yann et Yann On le soutient Pas vrai Bon ça va C'est vrai que les gens sont sympas quand même Non mais Putain Hé ma jolie T'es pas un peu jeune pour venir boire ici T'as quel âge Ah si tu savais Plus de 100 ans Ouais c'est ça Hein T'as un sacré humour ma jolie Quand t'auras l'âge de boire Je te paierai un coup Tiens Ça doit être sympa de trinquer avec toi Ah si tu savais Euh J'ai plus le nom Mais Les esthéticiennes le détestent Je vois Je vois c'était donc là Je me disais bien que ces tempêtes de sable incessante étaient louche Hein Hein Ce n'est pas mon endroit pour une vaillienne Que fais-tu ici Et toi Je suis archéologue Je suis archéologue Comme les déesse protectrice des Gérodos qui s'y trouvent C'est dans ce temple que j'ai découvert ce texte ancien Et voilà ce que j'en comprends pour l'instant Les esprits des sept héroïnes doivent être guidés pour que l'accès à l'épreuve du héros soit accordé Ah non mais ça on a déjà On raconte que des gens du monde entier se sont rendus dans ce temple pour quérir le pouvoir du héros Et d'après ce que j'ai compris personne n'aurait encore réussi l'épreuve L'épreuve ? Eh bien c'est justement ce que je suis en train d'étudier Je sais pas encore s'il y a un rapport mais je suis tombé sur quelque chose d'intéressant Les héroïnes se sont partagé un grand pouvoir en sept Alors techniquement elles étaient huites mais ça c'est un autre débat Coeur, technique, endurance, savoir, envol, mouvement et grâce C'est les noms Ah bah c'est ça qui est écrit sur les statues des différentes héroïnes je crois Chacune d'elles a hérité d'une de ses vertus Cela dit personnellement je n'ai jamais vu aucune différence entre les statues J'ai presque réussi à tout déchiffrer Mais la créature divine est très agitée récemment Difficile de mener des recherches dans ces conditions C'est la poisse quand même je suis si près du but Et du coup je m'étais gouré dans l'épisode précédent Parce que voilà je pensais que ça te rajoutait la mission quand tu l'avais validée Donc non la tempête on l'avait Ok bon bah voilà Le mystère de cette héroïne a déjà été percé Oh madame l'étrangère Ça va ça va Pfff ça recommence Tous les soirs les dames dans le bar à côté de la maison Elles font plein de bruit alors j'arrive pas à dormir On entend tout ce qu'elles disent sous ma fenêtre Pfff si un jour je vais au bar quand je serai grande Bah je parlerai doucement Trop choupi Eh ouais Eh ouais on peut espionner à la fenêtre Incroyable Bon alors pas là Ecoute Qu'est-ce qu'elle nous voulait cette vaillienne Oh laisse tomber Allez balance le mot de passe ici Ah oui j'ai failli oublier Le mot de passe c'est CSG Losange J'ai écouté Regorge en cachette Alors il n'y a aucun doute possible CSG Orange Euh Orange Wow CSG Losange Mais oui Le club secret des Gerudo Soit CSG On aurait dû y penser Par contre je vois pas d'où vient ce losange On va savoir Bah voilà Du coup Du coup on va aller au club secret Ouais Ouais oui oui On a largement le temps C'était où déjà Non C'était là je crois Ouais c'était là Alors C La réponse C Ensuite le S Ensuite donnez-moi un G Et un carré Euh Losange Hé hé Tu peux entrer Bah Mais Ouais On ne fera pas d'allusion à qui nous parler Tiens Une nouvelle tête Hum Hé hé C'était pas souvent qu'on voit quelqu'un comme toi par ici On a tous nos petits secrets Alors tant que tu ne poses pas de questions Je ferais de même Tu es un membre de notre club Alors j'espère que tu viendras souvent Ah bah tiens là on a aussi Ah non c'est pas du tout La même tenue Ah bah oui c'est les épaulières des sablons Bon alors le truc c'est que ça c'est des tenues qui C'est des tenues quoi Donc euh voilà Attends Ces vêtements sont spéciaux J'utilise des gemmes Nox pour les fabriquer Alors pour les acheter Il faut ajouter au prix de base Le matériau nécessaire à leur confection Le masque Nox Alors vous noterez que la tenue elle est dégueulasse Quand vous regardez la version hors nuit Elle est dégueulasse Mais pendant la nuit Elle est trop stylée Mais euh bon j'ai pas beaucoup de gemmes Nox Donc euh voilà Non mais de toute façon moi je faisais que passer Je voulais juste valider la quête Salut Ok Euh Sauvato Non ça vaut pas J'ai un peu du mal avec cette langue L'autre jour une petite fille m'a même repris Et puis elle m'a grondé Mais pour moi tous ces mots se ressemblent C'est pas ma faute quand même Ouais non en fait les gourons C'est un truc justement que je me posais comme question Dans l'ère du fléau Les gourons techniquement sont Enfin Pas asexués mais euh Sont autorisés quoi Est-ce qu'il y a un épisode où euh Faire participer les gourons au concours de Miss Vaille Bon Les recettes de la cité volume 1 Ah non Non ah non Ah non Cuciner un plat avec de nombreux ingrédients Accentuer les effets de la préparation Ouais Faut que je me note tout ça Alors tiens du coup un truc Euh Est-ce que c'est vrai que Alors bon Du coup c'est plus vraiment d'actualité Mais euh Quand on avait vu Le méchant Je sais pas Je vais pas dire Je vais pas en dire plus Mais juste Le méchant De l'ère du fléau On s'était dit Ouais mais il est pas bronzé Comme les Gerudo Mais il y a des Gerudo pas bronzés Toi aussi Geneveille Tu veux apprendre à faire la cour Je m'appelle Azahi Je donne des cours sur l'art de la séduction en journée Ainsi que des cours de cuisine la nuit Ça va te plairer de suivre mes cours Euh Ça ira Ça ira merci Bonjour Je n'avais vu autant d'Illien aujourd'hui D'ailleurs moi se trouve la salle du trône Où siège la chef du peuple Gerudo Est-ce que personne de suspect n'y entre Alors évite de me parler Je peux entrer Nous sommes occupés La sécurité a été renforcée L'accès restreint Enfin Vraiment ce que j'aimerais te dire Mais le chef elle a le coeur sur la main Il nous a dit de laisser rentrer les visiteurs Alors Les visiteuses Alors Vas-y fais-toi plaisir Mais si jamais tu t'avises De te montrer irrespectueuse avec elle Je ne donne pas cher de ta peau Tu vas te retrouver en tête A tête avec ma lance Ouais ok Qu'est-ce que tu me veux Tu vois bien que je suis au milieu D'un reportage très important Ah bah c'est Bourgette Attends Ne me dis pas que tu ignores qui je suis C'est impossible Tu ne m'as jamais entendu parler De Bourgette la super reporter Ouais 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 Ah ouf Je ne sais pas ce que j'aurais fait Si tu m'avais répondu le contraire Elle est si célèbre Non mais Ouais Elle a pas un problème d'ego aussi D'ailleurs c'est moi Tu as devant toi La sucieuse La subtile L'humble C'est quoi cette tête T'as pas l'air impressionné du tout Bon on commence Tu as devant toi L'astucieuse La subtile L'humble Modeste Et perspicace Bourgette Oh Voilà Tu peux m'appeler Bourgette Super reporter aussi Super Trop sympa Cinématique Tiens donc une voyageuse Je peux savoir ce que tu me veux Oh Tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois Tu te trouves en présence de Riju Le chef du peuple Gerudo Si tu veux lui parler fais-le mais ne t'approche pas Du calme Bétera Cette vaille ne me semble pas être une voyageuse ordinaire Quel est ton nom étrangère ? Je m'appelle Link Je vois Eh bien Link As-tu quelque chose à me demander ? Je t'écoute Alors La créature de Link est chez vous là Je pourrais bien lui péter la gueule Enfin Sans la casser hein mais Voilà Comment ? Tu veux monter à bord de Naboris ? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges comme Urbossa la Grande peuvent la piloter Ils ont péri il y a 100 ans lors du Grand Fléau alors ne dis pas de sottises Attends Bétera Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil Il s'appelait Link Comme cette personne Curieuse coïncidence Tu ne trouves pas ? Bon par contre c'est un garçon Mais mais J'entends dire que le prodigilien est porté une épée légendaire Je ne vois rien qui rassemble Si je me souviens bien La princesse d'Hyrule parlait de cette épée comme D'une lame purificatrice Il paraît qu'elle aurait été scellée au fin fond d'une forêt Mais Regarde l'objet accroché à sa ceinture Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Cheïka Je doute qu'ils aient confié à un objet aussi important au premier venu Quand bien même Il n'y avait pas de vaille hylienne parmi les prodiges Espèce de vaurien tu invoilles Si Vétera a raison alors tu as commis là un grand crime Cependant si tu es réellement un prodige ça change tout Jamais nous n'osions traiter rudement un ami d'Urbossa la Grande Et puis Nous aussi nous voulons calmer Naboris Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête Celle que la tempête de sable protège Et qu'il faudra quiconque s'approche La créature divine Va Naboris Nous devons à tout prix l'arrêter Mais seul nous ne pouvons rien faire Si tu es vraiment un prodige Acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser ? Mais Nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu Bon de quoi pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord Nous verrons ainsi de quoi il est capable Ce n'est pas une mauvaise idée Je vais être honnête avec toi Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naboris Il s'agit d'une relique sacrée Qui se transmet dans ma famille de génération en génération Le masque du tonnerre Malheureusement, crois-le ou non Il a été volé par des bandits S'il est réellement un prodige comme il le prétend Il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique Va parler aux soldates Va d'abord voir la capitaine de la garde Chérissa Elle se trouve dans la caserne en bas Sans cette relique Il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en manger Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi C'est sûrement Yobossa la grande qui a guidé Tepa Bon, alors Sachant que Même si là je voulais rechanger de tenue Je ne pourrais pas, je me ferais ouvrir On n'a pas le droit Je vous spoil, on n'a pas le droit Et là on a Madame Patricia On n'a plus Ah ouais Salut Bref T'es une voyageuse ? Ce morce des sables est celui de la chef Elle s'appelle Madame Patricia Elle est très spéciale tu sais C'est une sorte de voyante Je suis de s'approcher d'elle Et de lui donner un fruit pour qu'elle te remercie d'une prédiction Eh ouais Eh ouais T'as compris T'as compris que j'allais te donner une pomme Pas déconner non plus Tiens Fruits onheureux Voyage heureux C'est bien vrai C'est une pomme Quel talent Elle est bouleversante vraiment Ouais C'est quoi C'est que tu veux un vrai fruit C'est ça J'ai pas de vrai fruit moi Ah une baie Une baie Ah une baie C'est bien une baie Tiens prends la baie Bouffe ta baie Tu vas y arriver Oula Est-ce que madame Patricia arrivera à manger la baie Ouais ça y est c'est bon Le lieu où le dragon court se réfugier Abrite le sommeil magique D'une grande fée Quelle puissance d'évocation Quel talent Elle est bouleversante vraiment Bon ça ça ressemblait un peu plus à une Une vraie prédiction quand même Parce que j'avoue que la prédiction A de la pomme C'est à peu près autant foutu Foutu de moi Que moi je me suis foutu d'elle En lui donnant une pomme quoi C'est trop bien ça Bon Du coup on va parler au garde Qu'est-ce que tu fais là toi Ce sont les barraquements des soldates Assurant la protection de notre chef A cause des bandits La sécurité a été renforcée Mais s'il est venu faire du tourisme N'en a rien à faire ici Alors attends Attends Comment Bétera Pardonne mon comportement Je m'appelle Sherissa Je suis la capitaine de ces soldates La relique d'autre peuple A été volée il y a peu Par des bandits du clan Yiga Et nous sommes toutes sur les nerfs Nous avons bien repéré Leurs repères au fond De la vallée de Kaltis Mais C'est bien trop difficile d'accès Mes soldates sont exténués Je voulais justement recruter De nouvelles têtes Pour reprendre des recherches Écoutez-moi soldate Cette vaillienne Va nous donner un coup de main Je compte sur vous Pour l'assister Partie des notes maintenant Si il y a des questions N'hésite pas à voir mes soldates Elles donneront des informations précieuses Salut Je ne vois pas Bric Où est-elle ? Elle se précipitait hors de la cité En disant qu'elle allait observer Le repère des bandits J'espère qu'elle va bien Il fait déjà deux jours Qu'elle est partie quand même Imbécile Pourquoi l'as-tu laissé partir seule Et pourquoi me... N'es-tu pas venue m'en parler avant ? Désolée Elle a dit qu'elle allait juste jeter un oeil Alors je me suis dit qu'il ne lui arriverait rien Incapable Faudra maintenant aussi retrouver Bric Comme si la disparition de la relique Ne suffisait pas Si la capitaine venait à la prendre Elle nous punirait Et à nous les centours du désert Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je suis en train de réfléchir La situation est grave Toi et cette vaille Vous n'avez rien à faire dans le désert Si je n'avais pas d'autre choix A fouetter Je vous trancherais sur place Je me suis marié récemment Après avoir enfin trouvé un oeil à mon goût Malheureusement il est tombé malade Et il n'existe qu'un seul remède à son mal Le viscère de Moldarcore Mais ce sont de terri... Redoutables créatures Je serais bien incapable d'en abattre une Je demandais aux soldats de m'aider Mais elles sont assez à faire Avec la sécurité de la cité Sans compter que personne n'irait se mesurer A un Moldarcore De gaieté de coeur Moi qui venais de quitter la cité Je ne pensais pas avoir à y revenir aussi rapidement Alors les Moldarcore c'est quoi ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Les Moldarcore sont des monstres Qui terrifient jusqu'aux autres monstres On en aperçoit souvent Aux côtés des dunes du Tourma A l'ouest d'ici Et au sud également Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations Ils se jettent sur tout ce qui passe à proximité Comment triant le fait d'un monstre Qu'on ne peut pas approcher ? Pas question d'utiliser un appât vivant ? Alors quoi ? Ouais Bonne question Bon Tu te trouves à la porte nord-ouest de la cité Gerudo Mon rôle est de prévenir les voyageurs des dangers et des tempêtes de sable En effet une fois pris dans une tempête On perd tout sens de l'orientation Même les Gerudo ne s'en sortent pas toujours C'est justement parce qu'elles représentent un tel danger Que les bandits s'y tèrent Et que les anciens y auraient caché un trésor Des bandits ? C'est donc toi Lilien dont parlait la capitaine Sherissa ? Le repère des bandits se trouve dans la vallée de Caltis On ne peut pas voir la vallée de Caltis d'ici Mais elle se trouve dans cette région Elle se trouve loin dans le désert Je te conseille d'y aller avec un morse de sable Et le trésor ? En fait je sais pas grand chose sur ce trésor Je sais pas si ce sont des ruines d'un autre âge Mais le désert Gerudo Cache de nombreuses statues d'épéistes D'après ce qu'on dit Ce sont les statues qui indiquent l'emplacement du trésor Mais ce n'est qu'une vieille histoire Et puis c'est bien joli Mais le désert grouille de monstres Alors pas question que je m'y aventure Très bien Ben voilà Alors attendez Déjà On va faire un truc Parce qu'on n'est plus dans la cité Voilà Donc voilà Je vous en avais parlé un peu de ces statues En vous disant Il y a un truc Mais pour l'instant On sait pas Très bien On nous a donné notre quête On va pas tarder à s'arrêter Pour faire un épisode d'une durée convenable Pour une fois En plus il sera passé des choses On aura fouillé la cité Gerudo On aura une autre quête On aura rencontré Riju En vrai En vrai il s'est passé quand même des trucs sympas Et du coup Si on suit Les statuts Les directions indiquées par les statues On va trouver un sanctuaire Et ouais C'est quoi ce panneau ? Qu'est-ce que ce panneau ? Non mais Link Fais un effort s'il te plaît Entre des monstres Nous n'ouvrons que la nuit Je savais même pas Qu'il y avait des panneaux Qui indiquaient entre des monstres Pour le coup Je savais pas du tout Oh mais ils ont l'air vénères J'ai pas envie Oh mais Oh Le problème c'est que j'ai pas De remède contre la chaleur Donc tant pis On va perdre nos cœurs Oh là il y a un Kourougou là-bas Je le vois Je vois cette plaque Mais euh Non moi ce qui m'intéresse A la limite je pense Avant de s'arrêter On va essayer d'aller trouver le sanctuaire Qu'indiquent les statues Ah Ah bah super Et bah super Donc là évidemment Si je portais la tenue La tenue Gerudo Avec l'arme Ça passerait Mais Ce serait de la triche On serait triché sur le challenge Donc on va prendre des coups On va perdre des cœurs Voilà Tant pis Et on va se perdre dans le désert aussi Hum hum Oh Oh non Hein Ouais 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 Rancœur Attendez j'ai entendu un bruit J'entends un bruit de Kourougou là Oh ça me trigger Il est où ? Alors Ça indique cette direction Ok Euh Ouais C'est pas ouf Aïe 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 Bah par contre Niveau vie Ça devient de plus en plus compliqué Ouais Ok Une statue là Ah bah voilà Il est là sanctuaire C'est bon Trouver Les épées Statiturne Terminé Donc là normalement Bénédiction Hein C'est une bénédiction direct Ça Pas d'épreuve Je veux dire Pas d'épreuve là Pour ça C'est la traversée du désert L'épreuve Où on prend les courbes Ah Non ça va pas être un truc trop chiant Non j'ai confiance Attendez on rappelle qu'il y a un coffre Ah non C'est vers là Je spam le A Ça devrait suffire Ça devrait suffire Ok Il est où le coffre Il est là le coffre Ah D'accord D'accord Ah bah c'est ouvert à vie Bon bah c'est bon Tout va bien Non mais par contre Faut un effort Cimetère du clair de lune Bon Tant pis Stack Épée Voilà Il y a une arme là Au moins on le sait Et le sanctuaire C'est fait Très bien Bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Je sais pas Je sais pas vers où on est Par rapport à Par rapport à l'endroit De la quête Parce que là du coup Notre prochain objectif C'est d'aller récupérer Le masque du dieu tonnerre Qui nous a été Enfin le masque du tonnerre Pas du dieu tonnerre Qui a été dérobé au Gerudo Par des bandits Et oui Ah oui on est à côté en vrai En vrai on est à côté Bah c'est nickel Donc ça va Du coup voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi je vais pas Je vais pas relancer le truc On a On est pas trop mal en vrai Bon alors en terme de En terme de quête De quête On a quand même Quelques petits trucs Mais en terme de De sanctuaire On a fait On a fait quasiment Tout ce qu'on avait Donc c'est pas mal Et en terme de souvenirs En terme de souvenirs C'est pas encore ça Par contre Mais bon Voilà Sachant que Faudra qu'on Faudra qu'on regarde un peu tout Les uns après les autres Une fois qu'on aura tout Mais ça on n'y est pas encore Bref J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Pour la suite De notre aventure Sur The Legend of Zelda Bref Life of the Wild Cale son challenge Toujours avec 12 vies Pour l'instant Ça se passe bien Espérons que ça continue comme ça Portez vous bien Bye bye